Zombie Apocalypse Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Play & Drive où aujourd'hui je vais vous présenter un déballage, un unboxing d'un silencieux de Z900A2, donc de ma Z900A2 un silencieux de marque Arrow, le Arrow GP2 donc un petit modèle sympa, en inox noir mat que je vais vous présenter, donc voici la boîte voilà, je l'ai reçu aujourd'hui je vous retrouve dans un petit instant pour les détails du déballage pièce par pièce à tout de suite allez, rebonsoir, donc c'est parti pour ce unboxing du pot d'échappement enfin plutôt du silencieux pour la Z900 bridée A2 donc c'est un Arrow GP2 donc je vous montre ça tout de suite et puis on va découvrir ça tout de suite donc j'ai un peu triché, j'ai déballé pour voir le contenu avant de voir s'il ne manque rien, il ne manque rien, fort heureusement alors, donc je tiens à préciser que j'ai commandé ce silencieux sur le site Moto Blues qui était très sérieux et en plus j'ai profité d'un code 15% donc durant les soldes qui a amené le prix de ce silencieux à seulement 293 euros TTC avec les frais de port inclus en port relais donc je dis seulement 293 euros parce que compte tenu de la finition du produit et puis de la marque je trouve que ce n'est pas très cher donc tout d'abord dans le carton hop, on retrouve les trois éléments essentiels en tout cas alors, vous voyez, c'est très très bien emballé c'est du papier à bulles et dans le carton il y avait en plus des sortes de petits sachets bulles hop, pour vous montrer donc des petits sachets comme ça très très bien emballé donc je vais commencer par le entre guillemets moins intéressant parce que il faut bien que vous regardez la vidéo jusqu'au bout donc le tube le tube qui raccorde le silencieux au collecteur donc c'est cette partie cette partie là qui rentre dans le silencieux et c'est cette partie là qui, vous l'aurez compris rentre dans le collecteur donc au niveau donc on voit bien les soudures donc c'est fabriqué en Italie à Rau celui-ci est sorti d'usine le 18 janvier donc je l'ai commandé le 15 il est sorti d'usine le 18 janvier il y a la date sur le carton c'est vraiment très sérieux et donc c'est toujours sur le site MotoGlozin je ne fais pas de plus pourreux simplement je suis satisfait de leur service et donc il est normal quand on est satisfait de le revendiquer voilà donc ça c'est le fameux tube qui relève le collecteur au silencieux donc ceci c'est la bague de serrage donc du silencieux ça c'est une petite languette plastique c'est pas dégueulasse c'est simplement gris c'est à dire donc dès qu'on l'enlève c'est chromé derrière c'est comme à l'avant hop donc ça c'est la bague de serrage pour bien serrer ceci donc au collecteur donc il faut bien enfoncer dedans au niveau des outils là je pense que ça ça doit être une clé de 13 ou de 14 à buder comme ça et puis donc un vissage BTR ici dans le paquet on a un petit peu de lubrification métal donc haute résistance à la chaleur donc c'est de moins 180 degrés à plus 1400 degrés donc la graisse qu'il faut pour ces échappements haute température on a une vis hop une vis un écrou deux autres rondelles donc ça c'est pour sertir l'échappement comme ça voilà donc généralement ça s'accroche au niveau du calqué de toute façon je ferai une vidéo tuto où je démontre l'autre où je démontrerai l'autre collecteur donc en précisant les outils qu'il faut et puis surtout pour voir si c'est facile là cette petite plaque là je ne sais pas encore à quoi ça sert il faut que je regarde la notice donc à mon avis c'est peut-être une plaque de renfort ou un je ne sais pas je ne vais pas vous dire de bêtises je ne sais pas le petit ressort donc qui se relie ici et qui vient qui vient serrer qui vient se serrer donc qui se relie pardon dans ce sens là et qui vient se serrer sur la cartouche d'échappement l'outil très 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 spécifique très 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 pratique pour tirer ce ressort qui m'a l'air bien 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 costaud à tirer avec les doigts là au niveau de la résistance c'est quand même costaud un petit autocollant à roux si on veut le coller sur sa moto au choix donc ce modèle là il n'est pas livré avec une plaque supplémentaire de carbone qui va recouvrir finalement ce tube là mais d'après les photos que j'ai pu voir c'est pas très vilain ça c'est pas moche ça reste tout à fait correct donc certificat d'homologation idéalement à garder sur soi si on a un contrôle de police on n'est jamais à l'abri d'un flic qui veut faire du zèle et qui dit votre moto elle fait trop de bruit alors monsieur donc on a un certificat d'homologation qui dit ce document atteste l'homologation et l'échappement de substitution à roux spécial parts reste à votre disposition pour toute question avec le numéro d'homologation Kawasaki Zen 900 la notice donc information criminaire pour l'installation d'utilisation donc ça c'est une notice détaillée donc ça c'est très 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 bien parce que ça évite de galérer de galérer tout seul donc c'est une notice qui est en français en italien et en anglais après je vous cache pas qu'il y a des fautes de Sympax puisque c'est une étude de la traduction basique mais en tout cas sachez-le je vais vous faire un tuto donc sur les outils apprendre et puis au niveau du montage voilà ça va pas l'air bien compliqué en tout cas et je vous confirme que la petite patte ici c'est une patte intermédiaire qui relie donc la cartouche au calqué voilà on le voit ici juste là donc voilà je les couvre en même temps que vous du coup c'est nouveau c'est nouveau pour moi donc on va passer à ce pour quoi on a payé 300 balles parce que c'est bien de payer 300 balles pour les dits mais il faut quand même quelque chose bon donc très très bien emballé papier à bulles sécurisé un pur plastique voici donc le silencieux aro gp2 donc ici on a du métal de linox noir mat j'ai choisi en noir mat parce que mon réservoir est noir mat tout simplement le petit numéro d'homologation ici juste là tac le db killer là juste là mais qu'on peut heureusement démonter grâce à une petite vis btr juste ici donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire ça puisque c'est une vis btr vraiment toute simple limite là elle est pas serrée mais je peux la démonter là c'est une petite un petit truc c'est la suppression la modification des composants pour cause une augmentation des préjudices c'est une conformité bien sûr si vous enlevez le db killer et puis que vous le dépouillez de l'intérieur parce que dedans en fait voilà je sais pas si on voit très bien j'essaie de faire au mieux voilà donc dedans il y a des petits trous avec de la mousse d'échappement et on voit le db killer juste là donc qui ressort là au niveau de la finition donc je trouve que c'est pas mal on reste sur un produit à moins de 300 euros enfin il est affiché sur motoblues à 344 euros mais j'ai eu 15% donc ce qui fait final 293 euros donc je sais pas ce que vous avez à en penser vous sur internet mais en tout cas pour un petit pot d'échappement c'est super j'ai eu une question aujourd'hui sur la vidéo de la Z900 dans notre présentation où quelqu'un me demandait si on pouvait du coup remettre un pot d'échappement donc effectivement les tubulures de sortie d'échappement sont plus fines sur le modèle Z900A2 mais la sortie du collecteur est la même et la sortie du collecteur c'est ça c'est ce diamètre là c'est ce qui nous intéresse donc en clair même s'il y a des plus petites tubulures d'échappement sur le Z900A2 à la sortie donc des cylindres on s'en branle si je peux me permettre l'expression puisque nous c'est la sortie du collecteur qu'on va raccorder cette belle bête voilà donc en tout cas merci d'avoir suivi ce unboxing j'espère que celui-ci vous aura plu et puis vous aura peut-être orienté dans le choix d'un éventuel silencieux celui-ci ce silencieux là ressemble pardon au SC Project alors je ne sais plus le nom au SC Project qui coûte quasiment le double du prix mais je suis quasiment sûr puisque c'est fabriqué en Italie qu'il y a des filières ça doit être ça se trouve ça ne m'étonnerait même pas que ce soit les mêmes usines voilà donc c'est fabriqué en Italie Aro j'avais ça moi sur les mobilettes les 103 à l'époque quand j'avais 14 ans donc pour moi c'est une marque qui existe depuis que je suis tout petit et donc c'est pour ça que je me suis orienté vers Aro rapport qualité prix je pense que ce sera imbattable je vais faire une vidéo normalement il fait beau samedi donc avec le son de la Z900 avec silencieux d'origine donc au ralenti avec une phase d'accélération progressive et une phase d'accélération donc à l'arrêt pour faire pour voir un petit peu la différence également sans une phase d'accélération pareil mais sans silencieux tout court et ensuite bien sûr une fois que ça ça sera monté pareil et une vidéo bien sûr qui explique comment on démonte et comment on installe tout ça donc normalement samedi il fait beau samedi matin je suis chaud je fais ça je vous filme tout ça je vous fais ça aux petits soins aux petits oignons et en tout cas à bientôt merci et à très très bientôt encore une fois sur Play and Drive Sous-titrage ST' 501